Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter deux petits VST de chez WA Production. Le premier c'est Outlaw, c'est une sorte de processeur dynamique qui va vous aider à lisser le niveau sonore de vos pistes, c'est-à-dire garder un niveau sonore constant sur une piste, tandis que Punchy Warm lui va être un VST de saturation pour donner de la puissance à vos kicks et à vos drums. En plus, il y a une interface assez rigolote, donc on va aller voir ça de suite sur le site de WA Production. On peut retrouver les deux VST directement sur le site de WA Production, ainsi que sur le site de Boutique Plugin, on va aller voir ça après. Donc en ce qui concerne Punchy Warm, il va être à 10€ sur le site de WA Production, ensuite il passera à 19€. Donc c'est un petit VST qui fait Transient Shaper et Saturateur. Il est vraiment efficace, après c'est la tête du plugin qui est assez rigolo. Voilà, on a le petit vert qui sort sa tête en rythme au fur et à mesure qu'on fait les réglages sur la pomme. Ensuite, Outlaw, je vous le présente parce que c'est un utilitaire qu'il faut avoir, je pense, dans son arsenal, vu qu'en fait il va agir de façon à lisser le niveau sonore de votre piste ou du bus sur lequel vous allez le mettre. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites du sampling ou que vous travaillez sur une voie que par moment vous avez des baisses de niveau, le VST va agir comme un fader automatisé qui va venir réguler le son pour avoir un niveau constant. Donc il est au prix de 39€ directement sur le shop de WA Production. On peut le trouver aussi au prix de 33€ sur Booktik Plugin. Et en ce qui concerne Punchy Warm, il est en promotion à 8,97€. Donc mis à part la tête de l'interface, Punchy Warm, c'est un excellent petit VST qu'il faut tester. Donc on va aller voir ça direct dans Reason. Donc on se retrouve dans Reason où j'avais fait un petit morceau en collaboration avec Yooks. Ça donnait ceci. Sous-titrage ST' 501 Et en fait, sur cette prod, j'ai utilisé les deux VST. Donc que ça soit Punchy Warm pour les drums, comme ici sur mon kick et aussi sur le bus de drum, directement ici. Pour ajouter un petit peu de saturation. Et j'ai utilisé Outlaw, tout simplement parce que dans l'utilisation de mon VST Temple One, j'ai mis un effet de stutter. Et en fait, en fonction des presets du stutter édit, le niveau sonore baissait d'une phase à l'autre de l'effet. Donc ce qui fait qu'en fait, Outlaw intervient pour pouvoir réguler tout ça. Donc là, je vais me mettre en boucle. Et vous allez écouter le son sans Outlaw. Outlaw intervient pour pouvoir réguler tout ça. Donc en fait, comment ça marche ? Donc déjà, en haut, on va avoir la fenêtre de presets. On va aussi pouvoir sauvegarder nos propres presets. En cliquant ici, vous avez une factory avec différents presets pour les basses, les drums, les synths et vocals. Donc là, moi j'ai utilisé un preset tout simple de synthétiseur. Et en fait, comment ça se passe réellement à l'intérieur du VST ? Vous avez un peu comme dans un compresseur, une partie seuil. Mais au lieu de compresser le son, il va dire tout simplement au VST, là le son est en dessous du seuil. Donc il faut augmenter le volume. Et quand on est trop au-dessus du seuil, il va baisser le volume. Après, on peut faire travailler cet effet de seuil dans différents sens. Donc soit en haut, en bas, donc dans les deux sens. Soit que vers le haut, soit que vers le bas. Ensuite, on peut mettre le niveau max qu'on veut. Ici, le niveau, voire pour un niveau, enfin niveau RMS, slow, medium, fast, instant. Après, c'est à vous de sélectionner, de faire vos tests. Et on a un low pass et un high pass filter. Et on peut aussi changer la pente par octave. Et ensuite, on a tout simplement les boutons de réglage. Une fois que vous avez choisi les différents paramètres à l'intérieur ici, vous avez vos différents réglages. Donc mix, la cible. Donc moi, par exemple, là, je lui ai dit, je lui ai donné une cible de moins 24 dB. Donc ce qui veut dire que dès que le son va aller en dessous de moins 24, ça va être propulsé vers le haut et ainsi de suite. Donc si on écoute. Ainsi, j'augmente. Après, on peut faire un mix avec le son traité et le son non traité. Et on peut jouer sur le seuil. Ce qui fait que quand on écoute avec l'ensemble de la prod. Alors que si je le mets en bypass. Alors que si je le mets en bypass. donc après j'aurais pu jouer avec des automations de volume etc mais c'est bien plus chante là tout est automatique j'ai choisi alors on peut tester différents presets je vais relancer la lecture je vais prendre des synths un preset de synth j'avais pris synth rythmique vous voyez ça régule le niveau du son donc là comme vous pouvez voir à chaque fois si le son n'est pas assez fort le vumette du milieu monte quand il est trop fort il descend donc il régule bien le niveau après on va aller voir le fameux punchy warm donc là je l'ai mis sur mon bus de drum quand on regarde c'est très simple on a un bouton in un bouton out là j'ajoute de la saturation et là je vais plus jouer comme un transient shaper en fait si on va voir le clic là on entend bien la saturation là on sent bien que le son est plus sec alors après on peut jouer aussi sur le in donc ensuite c'est à vous de régler comme vous voulez comme la chine de l'autre donc Sous-titrage ST' 501 ... 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